Histoire Fondée en 1844 sous le règne d'Isabelle II, la garde civile a compté sur l'appui du gouvernement modéré de González-Bravo avec le consensus des autres forces politiques. Conscient du besoin de l'État libéral espagnol de disposer d'une force de sécurité publique pour couvrir la totalité du territoire péninsulaire et pour faire face à l'alarmante situation d'insécurité générée par le banditisme, phénomène qui frappait sans pitié les chemins et les campagnes du pays depuis la guerre de l'indépendance. A cette époque, le duc de Aumada II, M. Francisco Javier Giron et Espeleta, homme de confiance du général Narvaez et bon connaisseur de la réalité espagnole, Inspiré du modèle instauré en France avec la gendarmerie, a organisé ce nouveau corps, le premier en Espagne au niveau national, en rédigeant le célèbre livret La Cartilla. La reine Isabelle II baptisa ce nouveau corps sous le nom de Guardia Civil. Sur ce livret, le duc de Aumada a conçu l'idiosyncrasie du garde civil, forte discipline, capacité de sacrifice et esprit digne d'estime. Des caractéristiques qui ont défini la condition du garde civil en tant que militaire de profession et au service de la société par vocation. Ces caractéristiques lui ont permis de démontrer une grande efficacité dans la réalisation des fonctions qui lui ont été confiées. Les services humanitaires rendus par la garde civile, son honneur et sa rigueur dans la réalisation de ses fonctions lui ont bientôt valu le respect et l'admiration du peuple espagnol, qu'il a surnommé la Benemérita, son nom officiel depuis octobre 1929. Tout au long de ses 170 années d'existence, la garde civile a su s'adapter à l'évolution des temps et aux changements sociaux, politiques et économiques. Ainsi, elle représente l'une des institutions les plus appréciées et proches du peuple espagnol qui se voit reflétée dans l'histoire de ce corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501